À l'entrée de Forestville, un panneau indique déjà la mauvaise nouvelle. Le traversier CNM Évolution a connu un grave problème mécanique la semaine dernière et son propriétaire a décidé de faire une croix sur le reste de la saison. À la suite de cette annonce, cinq campeurs ont déjà annulé leur nuitée au camping municipal. Nous, on est dans le 75e anniversaire. Ça nous a amené déjà plein, plein de monde. On avait tout un calendrier d'ailleurs à l'automne pour reprendre et terminer ces festivités-là. On vient de perdre un lien maritime très important. Ça va nuire à l'écologie, frère. Surtout qu'avec l'eau, il est souvent brisé. Ça fait que là... Non, non, ça va sûrement avoir un impact. On a eu besoin pour aller à l'hôpital. Ça fait que pas de service, c'est ordinaire. Pour sa part, le député de René-Lévesque estime que le gouvernement devrait s'impliquer dans les traversiers privés qui relient les deux rives du fleuve. J'espère que lorsqu'on aura à déposer prochainement la stratégie maritime hâte de cette rencontre de cette situation, c'est-à-dire d'offrir la fidélité, mais aussi d'offrir un support aux entreprises privées qui sont les opérateurs entre les deux rives. Comme le maire de Rimouski, Micheline Anctil désire que la Société des Traversiers du Québec reprenne le service. L'idée a été lancée à la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx. S'il y a un bris, elle va amener un navire de remplacement. Donc, il y a quand même un service qui est garanti à la population. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'obligation de service. Alors, c'est ça qui fait toute la différence et on veut vraiment travailler avec le gouvernement, travailler interrive pour une offre de service garantie à la population. Le traversier devait être en opération jusqu'à la mi-septembre. André Normandeau, TVA Nouvelles, Forestville.